Bonjour, je suis Chirine du studio Kiné Pilates et aujourd'hui je vais vous proposer une séance pour travailler l'équilibre, la coordination et les abdominaux profonds. Vous aurez besoin pour cette séance d'une chaise. Vous pouvez porter des chaussures où vous êtes confortable et où vous vous sentez en sûreté. C'est important. Moi je me suis piénie pour que vous voyez bien mes pieds mais vraiment vous pouvez le faire avec vos chaussures. C'est peut-être plus idéal pour vous sentir plus stable. On va donc garder la chaise et on va aller placer les mains sur la chaise. Si par exemple la chaise vous semble pas être un objet qui est suffisamment stable vous pouvez vous mettre devant une table. Face à la chaise on va aller placer le pied gauche en arrière. Je lève le talon gauche et je veux juste les orteils et la balle des pieds en appui sur le sol et on va faire une petite rotation. On continue de regarder droit devant. On dégage les épaules. Avec ce qu'on a fait les semaines précédentes, on se rappelle qu'au niveau de la respiration on travaille en contraction plancher pelvien abdominaux pour stimuler les abdominaux profonds et on change le sens de notre cercle de la cheville. Mon talon emporte ma cheville et commence à faire bouger le reste de ma jambe. On y va encore pour trois. On prend son temps, on va toujours tranquillement dans des endroits qui nous semblent un petit peu plus difficiles mais jamais douloureux. On s'en va avec l'autre pied. On travaillait sans douleur mais allez chercher quand même à explorer votre mouvement pour aller délier et articuler vraiment les chevilles. Alors c'est très important d'avoir un pied souple. On a travaillé la première semaine à masser les pieds. La deuxième semaine on a fait un petit peu plus de travail de mobilisation. Là aujourd'hui on se travaille plus l'équilibre. On change le sens. On a fait beaucoup de choses ces dernières semaines pour nous renforcer et on est prêts à aller chercher un petit peu plus intense. Parfait. On a les deux pieds à la largeur de notre bassin. On va garder les mains sur la chaise. On fait bien attention de garder le dos droit. On va juste plier les genoux et tendre. Comme vous pouvez observer, je plie les genoux mais je n'avance pas le tronc. Je fais vraiment juste plier les genoux en gardant mon dos droit. J'envoie mes genoux vers l'avant mais je n'amène pas mon bassin vers l'avant. Tout ça est comme si j'avais la tête, le dos et les fesses le long du mur, je glisserais le long d'un mur. Si vous êtes confortable avec l'équilibre, c'est quelque chose que vous pouvez imaginer de faire. Le long d'un mur de temps en temps, vous vous essayez, vous glissez et vous amenez vos genoux pour aller réchauffer l'articulation de nos genoux. Maintenant, on va garder les genoux un peu fléchis. Puis, on va aller chercher le travail du bassin. Donc, je fais une rétroversion du bassin. Ça veut dire que j'envoie mon pubis vers la chaise. Je retrouve ma courbe naturelle. Et là, à l'inverse, j'amène mes fesses vers l'arrière. Et on continue. Allez-y en douceur, sans créer de tension dans le dos, mais respirez. Expire, bascule du pubis vers l'avant. Inspire, bascule des fesses vers l'arrière. Donc, c'est comme si j'amenais mon coccyx qui est la queue de ma colonne vers la chaise, puis mon coccyx vers le ciel. On continue pour cinq répétitions. Quatre. Vous pouvez entendre le chat, le matin, il est très actif. Deux. Et un. Maintenant, on va aller faire un cercle. J'ai toujours les genoux souples et légèrement pliés. Et je laisse aller mes hanches en rotation pour faire un grand cercle. Et on fait la même chose dans l'autre sens. On stimule ici toute la mobilité du bassin, mais aussi du bas du dos. Donc, on ne veut pas vraiment que le mouvement parte du haut. C'est vraiment les hanches, le bassin qui bouge. Et on maintient nos mains à la chaise si on manque de stabilité. Ça peut se faire aussi main au mur, pareil. Ça va vraiment dépendre de ce que vous préférez. Mais vous pouvez faire les deux. Parfait. Les genoux sont souples et pliés. Les épaules dégagées. Le menton un peu rentré. Toujours dans l'idée qu'on est le corps, la tête et le dos le long du mur imaginaire. On va lever le bras droit devant soi et tourner en suivant du regard le pouce. On va vraiment aller chercher à tourner le buste en inspirant et en expirant. On revient tranquillement. On y va encore. Inspire, tourne. Expirez, revenez. Deux. Inspirez. Gardez une légère rétroversion du bassin. Ça veut dire une légère bascule en avant pour vraiment éviter que vous cambrer le dos. On ne veut pas cambrer le dos. Vous devez avoir zéro douleur, mais vous allez peut-être sentir que ça fait crac crac. Parfois, ça arrive. Parce qu'on est en train de délier la colonne. On y va pour quatre autres. Inspirez. Expirez. On revient. Plus que trois. Inspirez. Expirez. Revenez. Plus que deux. Expirez. Pensez à travailler avec votre plancher pelvien et vos abdominaux. Parfait. replacez votre main et changez de bras. Toujours les genoux un peu débarrés. Toujours une légère bascule du bassin. Je suis bien installée, bien grandée dans le sol. Je m'auto-allonge. Je m'auto-agrandis. Inspirez. Tournez le buste vers la gauche. Expirez. Contraction du plancher pelvien. On rentre le ventre. Inspirez. Deux. Et expirez. À chaque respiration ou peut-être à chaque fois, essayez tout doucement d'aller un peu plus loin. Mais faites bien attention que ni vos hanches ni vos genoux ne bougent. Seulement votre buste et votre colonne est en train de faire une rotation. Je pense qu'il en reste deux. On inspire. Et on expire. Dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et expirez. Et on repose. Gardez les genoux pliés. Allongez votre colonne. Gardez le menton un peu rentré. Ouvrez bien vos épaules. Tournez doucement la tête vers la droite. Et allez regarder loin vers la droite. Et revenez centré. Puis tournez la tête à gauche. Allez chercher à ce que le menton reste parallèle à l'épaule. Pensez à l'épaule. Pensez à allonger le sommet de votre crâne. Pensez à laisser vos genoux débarrés. Et l'assise bien grandée du coccyx vers le sol. Donc toujours auto-allongement. Et observez-vous. Est-ce que quand vous tournez la tête à droite, vous avez tendance à rapprocher votre menton de l'épaule ou votre épaule du menton ? Ou est-ce que vous sentez que l'espace est toujours le même entre le menton et l'épaule ? Parfois on a tendance un peu à faire ça parce qu'on est tendu du coup. On le refait encore. Droite. Et gauche. Super ! Maintenant, on va garder le dos toujours long et on va juste lever le talon gauche et on repose. On continue. On presse dans nos orteils. On les étale. Même si on est avec une paire de chaussures, on veut vraiment aller chercher à pousser orteil et balle du pied. Ce que j'appelle vraiment en anglais, on appelle ça le pose, comme le petit minou, ce qu'il a. Et on revient. Et trois. Ça y est, il commence à faire ses activités du matin. Quatre. Allez. Cinq. Six. Sept. Et on fait la même chose avec l'autre pied. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Il aime bien me voler la vedette, hein ? Six. Sept. Et huit. Parfait. On alterne talon gauche et quand j'en abaisse un, je lève l'autre. C'est un peu comme une marche. Prenez votre temps de bien garder le dos long et d'éviter de faire ça avec votre corps, mais bien d'aller chercher à lever le talon. Comme vous pouvez observer, je ne bouge pas mes hanches pour le moment. Je veux vraiment aller chercher davantage un déroulé de mon pied pour aller encore une fois améliorer finalement la marche, l'équilibre. tout ça, ça va nous aider. Et n'oubliez pas votre gainage, plancher pelvien, contraction des transverses et de la gaine. Gardez votre dos droit, gardez les genoux un peu plus souples. Et on va juste lever le pied gauche et on repose. Puis quand vous vous sentez confortable, peut-être lever une main. Puis continuez. Allez-y. Trois. On va faire attention que quand je lève, je ne pars pas. Pour ça, il faut vraiment que j'aille chercher l'auto-allongement. Je fixe un point devant moi. Je m'agrandis. Je resserre mes abdominaux et le plancher pelvien. Tout ce que l'on a vu les semaines précédentes se met dans un mouvement beaucoup plus, je dirais, quotidien. Parce que lever un pied pour aller marcher, c'est ce qu'on fait. Quand on fait la marche, on lève un pied pour amener vers l'autre. Puis souvent, quand on n'a plus trop ça, quand on n'a plus assez de stabilisation et d'équilibre, qu'est-ce qu'on fait ? On glisse des pieds. On marche de même. Mais normalement, on doit soulever nos pieds pour marcher. C'est un peu cet exercice-là qui va vous permettre de repartir un peu la machine. Il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi. Il n'est jamais trop tard pour se remettre en forme. Ne l'oubliez pas. Allez, on est parti avec l'autre jambe. Expirez, on contracte, on lève. Puis si vous levez à peine, ce n'est pas grave. Mais je pense que si vous sentez qu'aujourd'hui, c'est un mouvement, enfin ce programme vous semble difficile, n'oubliez pas de refaire les autres de la semaine précédente. Par exemple, là maintenant, on est arrivé à la quatrième semaine. Et bien, vous pourriez faire le lundi, semaine 1, le mardi, semaine 2, petite pause le mercredi, le jeudi, semaine 3, le vendredi, semaine 4. Voilà, je pense qu'on va encore en faire deux autres après celui-là. Puis après, vous aurez vraiment un programme complet. Voilà, maintenant, on alterne. Et je lève la jambe gauche et droite. Et je fais en sorte de pas trop débalancer mon poids. Je vais aller chercher vraiment à maintenir le plus possible l'idée d'une tasse de café sur la tête que je ne veux pas bouger. J'imagine que j'ai mon chat sur la tête. Puis là, il ne faut pas que je bouge de trop et que je me débalance pour pas que le chat s'en aille. Donc, je travaille fort avec mes abdominaux. Donc, la chaise me soutient. Mais votre progression, donc c'est pour ça que cette vidéo, vous allez pouvoir la faire assez longtemps parce qu'il y a des progressions. La progression, ça peut avoir tout simplement de ne plus utiliser la chaise ou de commencer par une seule main au départ. Puis, plus du tout. Puis peut-être après avec un livre sur la tête, par exemple. Ça peut être une progression. Magnifique ! On remet maintenant un peu de coordination. On en avait déjà fait la semaine précédente. Je trouve que c'est très important la coordination pour l'équilibre. En fait, ça va avec ce qu'on appelle la proprioception. Alors, on est parti. On va lever le genou droit et la main gauche. Genou droit, main gauche et on repose. Encore. Genou droit, main gauche et on repose. Deux fois de plus. Genou droit, main gauche, on repose. Genou droit, main gauche et comme vous voyez, j'imagine toujours ma tasse de café sur ma tête ou le chat sur ma tête. On est parti. Main droite, genou gauche, on repose. Main droite, genou gauche et je serre à chaque fois. Engagement des abdominaux. Comme si je gonflais le ballon. Et on alterne maintenant. Genou droit, main gauche et on repose. Genou gauche, main droite et je repose. Genou droit, main gauche, je repose. Genou gauche, main droite, je repose. Grandissez-vous. Continuez d'alterner. Allonger votre colonne. Auto-allongement, contraction du plancher pelvien et des abdominaux profonds. Imaginez vraiment que vous avez un port de roi ou de reine ici et que vous êtes en présentation. Voilà, super. Maintenant, on va un peu mobiliser les hanches un petit peu plus. On avait commencé avec les rotations, mais on va faire un mouvement, ce qu'on appelle un déhanché. Je vais mettre une fois comme ça, puis une fois je vais me mettre face à vous pour que vous voyez mieux l'exercice. Les genoux sont souples, ni pliés, ni extra-tendus. Je vais aller plier davantage mon genou gauche complètement. Donc, ce, c'est mon genou gauche. Je le plie et je laisse partir ma hanche droite sur le côté. Trois. Et je reviens. Puis, je continue. Genou gauche, je laisse partir ma hanche droite sur le côté. Je vais mettre le dos pour que vous voyez. Ça, c'est mon genou gauche. Je plie mon genou gauche, ma hanche droite. Elle monte un petit peu vers mon épaule, puis elle part un peu sur le côté. Vous voyez, hop, neutre. Et je déhanche. Parfait. Que quand je plie le genou, j'ai ma hanche gauche qui descend. On le refait. Genou. Donc, je me mets de dos pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe avec ma hanche et mon genou. Ce genou-là, le genou droit, il reste tendu. C'est seulement le genou gauche qui multiplie. Alors, si vous sentez votre dos, cherchez à bien contracter vos abdominaux et basculez le bassin vers l'avant comme on l'avait fait au début du cours. Et sinon, allez-y moins grand pour commencer. Maintenant, le genou droit va se plier et c'est ma hanche gauche qui va lever. Observez que mes deux pieds restent bien au sol. On continue. Pliez et revenez. Encore une fois, c'est un mouvement qui se passe dans la marche. C'est pour ça que je vous fais faire ça. Parfait. Encore. Donc, ça peut craquer parce que peut-être que craquer, ce n'est pas grave. Douleur, ce n'est pas bien. Craquer, c'est juste que faire circuler, je croute, ce n'est pas mauvais. Mais par contre, si vous sentez des douleurs, ce n'est pas une bonne chose. Puis, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je ne suis pas médecin. Je ne me dis pas médecin ni physio. Donc, si vous avez besoin, il faut absolument aller voir un physio et pourquoi pas lui montrer la vidéo pour voir si les exercices vous correspondent bien. On se remet face à la chaise et on va amener le talon gauche vers la fesse gauche. Et je reviens. On continue. Talon-fesse. Revenez. Talon-fesse. Deux. Donc là, on va faire attention que quand on amène le talon-fesse. Un, je ne pars pas complètement sur ma droite. Deux, je n'ai pas mon genou en avant. J'ai bien mon genou qui reste dans le même alignement que l'autre. Vous voyez, mes cuisses, elles sont toujours pareilles. Je n'ai pas mis mon genou le même. Je ne l'ai pas amené le même. Je ne vais pas cambrer mon dos. J'ai juste envoyé mon talon vers ma fesse. Donc, il est normal que vous sentiez la contraction de votre cuisse en avant puisque quelque part, ça crée un étirement. Par contre, on va éviter de faire ça parce que sinon, ça va être très mauvais pour le dos. Donc, encore une fois, tout ce que nous avons fait au début, dans les semaines précédentes, va être en action. Je contracte mon plancher pelvien, je rentre mon ventre et je repose. Expirez et je repose. Moi, j'aime bien avoir le pied flex. Flex, c'est ça. Pointe, c'est ça. Parce que ça me stimule un petit peu plus au niveau de l'étirement. Mais vous pouvez tenter les deux. Un coup, je pointe. Un coup, je réflexe. Parfait. On passe à l'autre jambe. Jambe droite pour moi. Et je reviens. Encore. Je vais vous le montrer dos si vous préférez. Comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, je ne bouge pas mon dos. Je garde mon bassin fixe. Je garde mes épaules dégagées. On y est presque. Allez, encore. Quatre. Trois. Le regard au loin. L'auto-allongement. Deux. Et un. Et maintenant, on alterne. Toujours les mains ici si vous n'êtes pas confortable avec l'équilibre. N'oubliez pas, si vous êtes très à l'aise avec l'équilibre, vous allez commencer avec une main en moins. sur la chaise. Allez, on est parti. On alterne. Gauche. Droite. Puis après, si vous êtes super à l'aise, sans les mains. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Mais allez-y progressivement. Ne faites pas tout d'un coup. Respectez votre limite. Et allez-y en confiance. De toute façon, c'est ça. Si vous respectez votre limite, puis vous y allez progressivement. Et bien, tout doucement, vous reprendrez plus confiance. Et vous allez tout simplement vous améliorer sans vous en rendre compte. Et toujours avec du plaisir. Super. Fait qu'elle a, on va finir avec un mouvement de coordination. C'est prêt ? Alors, bras droit, talon gauche. Je coupe. Et je reviens. Bras gauche, talon droit. Et je reviens. Bras droit, talon gauche. Talon droit, bras gauche. Bras droit, talon gauche. Bras gauche, talon droit. Bras droit, talon gauche. Bras gauche, talon droit. Super ! Et voilà, notre séance pour aujourd'hui est terminée. Le chat est redevenu calme et vous, je vous conseille de boire un bon verre d'eau. Buvez, buvez, buvez énormément. C'est très important et souvent on a tendance à l'oublier. Et ça, les problèmes avec la déshydratation sont majeurs. Alors, buvez beaucoup d'eau, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker sur la vidéo de YouTube. Ça me fera plaisir, ça me donnera le goût d'en faire plus. Merci, à bientôt.